L'ordre du jour appelle la question orale de M. Christian Cambon à M. le ministre de l'Intérieur. Merci M. le Président. M. le ministre, ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur et vise à contester la légalité d'une décision du Conseil de Paris, le mois de février, qui a stipulé qu'il devait être procédé à l'installation d'une aire des gens du voyage sur le bois de Vincennes dans son extrémité Est. Il n'est pas ici question de contester la nécessité républicaine qu'ont l'ensemble des maires à organiser l'accueil des gens du voyage. En revanche, la loi du 5 juillet 2000 prévoit un certain nombre de conditions qui, en l'occurrence, ne nous semblent absolument pas remplies. En effet, cette loi prévoit que les aires d'installation des gens du voyage doivent leur permettre de faciliter la scolarisation des enfants, la proximité d'un hôpital pour leur offrir des soins et la proximité de centres économiques pour tenter de les intégrer au développement de la vie économique et sociale de notre pays. En l'occurrence, le site qui a été choisi à l'extrémité du bois de Vincennes se trouve à plus de 5 km de la 1ère école à Paris XIIe, rue de Charenton. Et donc, ceci signifie qu'il va falloir transporter par navette, tous les matins et tous les soirs, les enfants des gens du voyage pour les scolariser dans le 12e arrondissement de Paris, c'est-à-dire traverser les très nombreux embouteillages qui, malheureusement, bloquent l'entrée de Paris dans cette banlieue est particulièrement chargée. Par ailleurs, il y a bien évidemment dans le bois de Vincennes aucune installation hospitalière, aucun centre de soins et la plus proche installation se trouve à l'hôpital Rothschild qui est lui aussi à plusieurs kilomètres. L'ensemble des communes riveraines du bois de Vincennes s'est mobilisée. Elle s'est mobilisée parce qu'avec la ville de Paris, nous avions signé, la main sur le cœur, une charte de protection du bois de Vincennes avec M. Delannoy. La charte n'a jamais donné beaucoup d'effet. Son comité de direction ne s'est jamais réunie depuis plus de 10 ans. Et on s'aperçoit qu'il y a là la volonté de faire en sorte de renvoyer à proximité des communes riveraines du bois de Vincennes une obligation qui incombe à la ville de Paris. Je rappelle que la ville de Paris possède sur son territoire des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'hectares disponibles, je pense notamment aux Batignolles où plus de 77 hectares sont déjà disponibles. La ville de Paris pouvait faire différemment. Je vous le dis, M. le ministre, le bois de Vincennes comme le bois de Boulogne, du reste, doivent être intégralement conservés pour le plein air, les activités de loisirs, les sports de plein air. Une pétition qui a été lancée il y a quelques semaines a déjà réuni plus de 10 000 signataires de gens de toute sensibilité qui disent laisser le bois de Vincennes, cessez de lui transférer toutes les activités dont vous ne voulez pas. On a déjà la foire du trône sur 15 hectares, on a le centre de rétention des personnes immigrées en situation irrégulière, nous avons des constructions pour des salons, etc. Je pense que la majorité de la ville de Paris et le ministère devraient revoir cette décision car la légalité de cette loi n'est pas respectée et nous comptons bien évidemment sur les éléments que vous allez nous donner pour appuyer le recours que du reste nous avons présenté au nom de toutes les communes riveraines devant le tribunal administratif de Paris. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à M. Benoît Hamon, ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Merci, M. le président. M. le sénateur Christian Cambon, la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage fixe, comme vous l'avez indiqué, les dispositions applicables en matière de stationnement des gens du voyage dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. L'objectif de ce texte est, là encore, et je ne vous apprends rien, d'établir un équilibre entre, d'une part, la liberté d'aller et venir et l'aspiration des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes et, d'autre part, le souci des élus locaux d'éviter des installations illicites susceptibles de porter atteinte aux droits de la propriété et de troubler l'ordre public. Il appartient donc aux collectivités locales de réaliser des aires d'accueil, obligations légales, formalisées dans le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, qui constitue le pivot du dispositif. A cet égard, la création d'une aire d'accueil pour les gens du voyage dans le bois de Vincennes par la commune de Paris s'inscrit dans le cadre des obligations mises à la charge des communes de réaliser des aires d'accueil. La délibération évoquée, adoptée par le Conseil de Paris dans sa séance des 11 et 12 février 2013, a été contrôlée par les services de la préfecture de Paris. Elle n'a donné lieu à aucune observation au titre de sa légalité. Cette délibération a été adoptée dans la forme requise et les textes visés, dont la loi du 5 juillet 2000 que vous évoquez, ont été, à nos yeux, correctement appliquées. La question centrale de votre intervention concerne la localisation d'une aire d'accueil dans le bois de Vincennes et les gènes qu'elle pourra occasionner, comme vous l'avez évoqué. C'est une question, là encore, à nos yeux, d'opportunité qui ne relève pas du contrôle de l'égalité. Le bois de Vincennes fait partie du territoire parisien. Ce site figure dans le schéma départemental d'accueil des gens du voyage et la mairie de Paris a prévu un investissement conséquent, 4,8 millions d'euros pour l'aménager. L'aire d'accueil du bois de Vincennes, située dans l'Est parisien, permettrait un accès aisé aux services urbains, notamment les équipements scolaires, éducatifs, sanitaires, sociaux et culturels, ainsi qu'aux différents services spécialisés. Un réseau de transports en commun, bus, métro et RER, permettra aux enfants de rejoindre les écoles de la ville de Paris dans lesquelles ils seront scolarisés. Pour ce qui concerne les prestations sociales, celles-ci seront versées soit par la commune de rattachement en application des articles 7 et suivants de la loi du 3 janvier 69 relatif à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, soit par le centre communal d'action sociale dans le ressort territorial duquel sont installés les demandeurs. Les communes riveraines ne seront donc pas concernées par le versement de ce type de prestations. Merci. Merci, M. le ministre. La parole est à M. Christian Cambon. Oui, merci, M. le ministre, de la réponse tout à fait administrative et factuelle que vous m'adressez. Je suis désolé qu'on vous ait fait dire un certain nombre de choses inexactes. Vous dites en ce qui concerne, vous évoquez la régularité de la procédure. Je vous rappelle que quand même, la Commission nationale de protection des sites et de l'environnement a rendu un avis défavorable à l'unanimité. À l'unanimité. Alors, si cette institution nationale convoquée par le ministre et nous nous demandons la reconvocation auprès de Mme Bateau, si son avis ne compte pour rien, évidemment, c'est une autre histoire. Par ailleurs, vous évoquez la proximité de transports en commun. Je vous invite, M. le ministre, à un voyage d'études qui n'ira pas très loin et qui vous permettra de constater qu'il n'y a strictement aucun transport en commun à proximité. Ce sont donc un système de navettes. Je pense que vous n'avez jamais été maire, mais je pense que, si ça vous était arrivé, je pense que vous auriez eu beaucoup de difficultés à expliquer à votre population que vous envoyiez les enfants à plus de 5 km en région parisienne, le matin et le soir à l'heure des embouteillages. Je pense que, véritablement, c'est faire une action sociale à peu de frais aux dépens des autres pour se donner bonne conscience. Mais M. le maire de Paris ne s'en sortira pas ainsi, puisque le ministère de l'Intérieur semble en rester à la légalité de la décision. Eh bien, cette décision, nous allons continuer à la contester et à mobiliser l'opinion qui, massivement, et en provenance, y compris de toute la France, qui constate que l'on touche une nouvelle fois à ces bois et on en fait de véritables sites où l'on y installe tout ce que l'on ne veut pas dans le cœur de la ville, eh bien, il va falloir, à l'image de ce que fait Londres, de ce que fait New York, de ce que font les grandes capitales, et alors que Paris manque singulièrement d'espaces verts, nous allons nous battre pour rendre les espaces verts aux Parisiens. Merci.